Schéma les amis, j'espère que vous allez bien et je pense que vous avez remarqué peut-être à ma voix que moi ça va mais je suis malade. Voilà, j'ai remarqué aujourd'hui qu'il y avait eu une mise à jour sur Brokabone, je me suis dit tiens on va faire une petite vidéo ensemble, étant donné que normalement dimanche je ne poste pas de vidéo mais je me suis dit bon tant qu'à faire, découvrir cette mise à jour ensemble. Mais en vérité c'est surtout parce que je pense qu'il y a déjà quasiment tous les youtubeurs qui ont fait une vidéo là-dessus, c'est surtout déjà d'une pour vous donner une petite update de ma vie pour ceux qui s'en intéressent, c'est-à-dire pas grand monde mais bon on va dire c'est bon, j'en vais raconter ma vie. Et deuxième chose, c'est aussi également pour que vous puissiez me mettre en commentaire les choses que moi je n'aurais peut-être pas remarqué durant cette vidéo pour la mise à jour, ça arrive souvent d'ailleurs à chaque fois que je vous fais une vidéo mise à jour. Vous êtes très nombreux à m'aiguiller sur les trucs que je n'ai pas remarqué, des fois des détails, des fois des gros trucs que je ne remarque pas. Donc n'hésitez pas à me dire, on va découvrir ensemble. Bon après, on va pas se mentir, chaque année c'est souvent la même chose. Bon là comme d'habitude, il y a le sapin qui est revenu, alors je ne sais pas si c'est tout à fait le même que l'année dernière, il me semble que oui. Il est mignon, j'aime beaucoup. Attends, il y a un truc écrit ici. Merry Christmas and Happy Holiday. Ok, donc en gros, joyeuse fête, bonnes vacances, quoi, en gros, voilà. Ensuite ici, comme d'habitude, on voit qu'il y a de la décoration partout, des lumières. Là, il y a le traîneau du Père Noël qui existait déjà l'année dernière. Voilà, donc là, il n'y a pas vraiment de nouveauté à ce niveau-là. Le traîneau, il était déjà là avant. L'hélicoptère n'a pas changé, c'est toujours un hélicoptère. Ce n'est pas comme à Halloween, c'était devenu un vaisseau alien. Là, c'est toujours un hélicoptère. En termes de maison, est-ce qu'il y a de la nouveauté ? Ils ont même mis le panneau en double couleur. Je ne pense pas, je ne crois pas qu'ils avaient mis des maisons de Noël. C'était surtout au niveau des accessoires. Non, il n'y a pas de nouveauté en termes de maison. C'est toujours la même chose. Par contre, techniquement, on va retrouver surtout des accessoires, des tenues de Noël. Alors là, je ne vois rien. Et c'est étonnant. Peut-être plutôt là-dedans. Après, peut-être que je ne suis pas descendue assez bas. Oula, c'est quoi ça ? Pourquoi je peux descendre jusqu'ici alors qu'ici, il n'y a plus rien ? Bon, on va voir au niveau des accessoires. Oui, voilà, donc là, on a des accessoires de Noël. Oula, je crois que c'était un sac à dos, mais pas du tout. Je suis en train de manger un bonhomme de neige. Bon, les accessoires, tout ça, je ne pense pas que c'est ce qui vous intéresse le plus, mais sachez qu'ils sont là. Je pense qu'ils sont là uniquement pour la période de Noël, comme d'habitude. Donc, profitez-en. Moi, je vais essayer d'en profiter pendant la période de Noël pour faire des vidéos de Noël. On verra bien si ma voix, elle revient ou pas. En tout cas, ça fait plaisir. Il n'y a pas de nouvelle maison, par contre. On m'a envoyé un message. Donc, ça, je sais, je me suis fait spoiler. C'est par rapport, donc, à tout ce qui se passe autour de Brookhaven. Et je pense que ça, c'est le plus gros de la mise à jour. Par contre, je vous avoue, je n'ai pas trouvé de cohérence à mettre cette mise à jour en même temps que la mise à jour de Noël. Alors, si je ne me trouve pas, les deux sont arrivés vraiment au même moment. Parce que, bon, Noël, l'océan, la plage, ce n'est pas normalement un truc. Voilà. Alors, étant donné que je suis sur mon propre serveur, je peux me mettre en mode caméra. Et ce sera quand même beaucoup plus simple pour aller checker un petit peu de plus haut qu'est-ce qui se passe sur Brookhaven. Voir un petit peu... Voilà, l'océan. Donc, maintenant, on n'est plus entouré. Alors, avant, il y avait une sorte de montagne qui nous empêchait de sortir de Brookhaven avec un tunnel... Là, ça clignote un petit peu. Un tunnel noir qui ne nous permettait pas de le traverser. Et la map s'arrêtait là. Maintenant, la map... Bon, de toute façon, on voit qu'il y a quand même... Bon, je ne peux pas vous montrer avec la souris parce que je suis en mode caméra, mais je pense que vous le voyez au niveau de l'océan. On voit quand même qu'il y a une délimitation. Donc, je suppose qu'on ne peut pas aller plus loin avec cette délimitation. Ce n'est pas un océan de l'infini. On peut remarquer qu'il y a des îles. Ça a l'air d'être des îles désertes. Alors là, il n'y a pas d'îles. Alors, ça veut dire qu'il y a une, deux, trois îles. Celle-ci ressemble beaucoup à celle-là. Et ça veut dire qu'ici, il n'y a pas d'îles. Alors, ça, c'est assez étrange, je trouve. Peut-être que plus tard, ils veulent mettre quelque chose ici. Peut-être une île un peu plus grande. Ou peut-être, j'imaginerais bien... Ah, bah tiens, on va aller voir sous l'eau, là-haut. Avec le mode caméra, on pourra peut-être aller sous l'eau. Mais peut-être une île sous l'eau, une cité perdue sous l'eau, un village sous l'eau, je ne sais pas. Je vais loin dans mon délire. Mais imaginez si c'est ça, ce serait vraiment super génial. En attendant qu'on y arrive, en termes d'updates, à part que moi, je suis malade. Pour ceux qui ne savent pas, je suis maman, j'ai des jumelles qui ont un an et demi maintenant. Et en fait, elles sont aussi malades, pire que moi en fait. Mon copain est malade. En fait, tout le monde est malade chez moi, donc c'est un peu compliqué. Oui, attendez, bah on va... Là, on est sous la map, vous vous rappelez, avant, vous pouvez visiter sous la map et découvrir certaines choses qu'ils pouvaient nous mettre, on va dire, sur la piste d'un de vos secrets ou quelque chose. Là, il me semble qu'il n'y a rien, là, c'est quoi ? C'est la piscine qui est en dessous de Brookhaven, je ne sais plus. On va aller checker ça. Le petit cube, là, bleu ciel que vous voyez juste devant. Et comme je disais, pour ceux qui n'ont pas au courant, je suis enceinte actuellement. Donc je suis malade, je suis enceinte, toute ma famille... Et j'allais dire toute ma famille est enceinte, non, pas du tout. Toute ma famille est malade, on est tous malades. Attention, on a le Covid, on n'est pas au courant. C'est quoi, ça ? Ah, ok, bon, ça, c'est l'avion qui est en dessous, ok. Plus de côté, comme ça, j'avais remarqué, mais à cause de ce bloc, ça m'a perturbée. Bon, on va remonter à la surface. Au pire, hop, on revient comme ça, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est quand même... C'est quand même une update que j'aime bien. Alors, comme je vous ai dit, il n'y a pas de relation, pour moi, entre Noël et la plage, etc. Justement, au contraire, c'est deux trucs opposés. Mais je trouve que c'est plutôt bien, à savoir qu'en plus de cela, nous avons également accès à des nouveaux types de véhicules, qui sont donc les bateaux, que je vais aller voir. Parce que ça, franchement, ça, je dis oui, ça peut donner des idées pour... Ouais, d'ici, on n'est plus près de la mer, pas du tout. Il faut qu'on aille... Pas Lake House, on aurait pu le prendre directement là-haut. Mais bon, maintenant que je suis là... Même le bateau, ici, a été décoré. Je ne suis pas sûre qu'il l'avait été l'année dernière, mais peut-être que c'est moi aussi. Ça fait longtemps. Une année s'est écoulée entre-temps, d'accord ? Ce qui est dommage, c'est que moi, j'aurais... Bon, après, ça ne serait plus un lac, si ce serait le cas, mais que le lac soit relié directement à la mer, comme ça, on pourrait directement passer avec le bateau de la mer à ici. Alors, c'est quoi ça ? Il y a un panneau, et là, c'est quoi ? C'est des bancs, c'est quoi ? C'est un panneau, c'est quoi ? Ah non, c'est des barrières pour éviter que les voitures rentrent dans l'eau. Bon, en même temps, si tu mets la route jusqu'ici, tu ne t'étonnes pas qu'il y ait des voitures qui rentrent dans l'eau. Donc, il faut faire spawn les bateaux derrière ce point-là. Bon, je suppose qu'il y a un pass pour les bateaux, mais je pense qu'ils ont quand même dû en mettre des gratuits. Ouais, donc là, il y a des véhicules gratuits. On va mettre le rouge. Le rouge, j'aime bien, il est stylé. Ah non, pour conduire ses côtés droits. Hum ? C'est quoi, ça ? Wesh, c'est quoi, ça ? Ouais ! Oh ! Attendez, je vais quand même mettre la journée, parce que sinon, on ne voit rien voir. Oh, quoique, on a un joli coucher de soleil. Enfin, non, je dis ça, mais il est horrible, il est moche. On dirait le ciel, il est vert, caca. On va changer. Donc, ça aussi, ça a changé, parce qu'en fait, mais ça, c'était déjà la mise à jour encore d'avant. Ça, avant, on pouvait le régler directement en haut à gauche pour ceux qui ont des serveurs. Donc, c'est le panneau de contrôle du serveur lorsque vous êtes propriétaire. Et en fait, maintenant, il est là, donc c'est beaucoup plus chiant à ouvrir et à fermer. Et ça, par contre, je suis un peu moins fan. Mais bon, hein ? Passons, hein ? Alors là, on peut, j'allais dire, rouler. Mais avec un bateau, on ne roule pas. On fait quoi ? On navigue ! On navigue avec le bateau qui n'est pas très rapide. On ne peut pas augmenter. Maximum 70, un peu comme certaines voitures. Est-ce qu'on peut, genre, passer... Ouais ! Attendez, mais attendez, peut-être qu'on peut aller sur la terre, du coup, avec ce bateau directement, la montée sur la montagne. Non, franchement, ce serait abusé. Par contre, là, ce serait trop drôle de tester derrière, comme ça. Oh, j'adore. Oh, bah non, c'est bloqué. Bon, bah, au moins, ils ont fait une chose de bien. Sinon, on se serait retrouvés sur des serveurs publics avec des bateaux qui vont un peu partout. Là, on voit la dé... Non, j'allais dire, ouais, c'est un peu plus loin, la délimitation. Alors, il y a trois îles. Je suppose que les trois îles sont désertes. On ne va pas s'amuser à faire le tour de l'île pour découvrir un peu tout ça. Mais, voilà, donc... Ouais, non, ici, c'est le côté de l'île où il n'y a rien. Donc, on a déjà regardé avec la free cam, la cam du game. Il n'y a absolument rien, même sous l'eau. Et je pense que s'ils ont laissé vite, c'est qu'ils avaient un projet en tête. Pourquoi pas une île, une île-village, un village complet, un nouveau village dans Brookhaven, je ne sais pas. Là, il n'y a rien de spécial écrit dessus. Ah, on peut faire des marches arrière et tout avec le bateau. Mais c'est génial. Allez, on ressort de là. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de nouveau ? Honnêtement, c'est tout ce que je sais. Je pense que visuellement, on va se suicider. Les amis, j'ai une abonnée qui m'a dit d'aller sous le métro, enfin, sous le sapin, et de traverser le panneau. Alors, je ne sais pas trop ce que ça fait, mais on va aller tester. Et de ce qu'on m'a dit, c'est tout ce qu'on m'a dit, en fait, en termes de nouveautés. Alors, bon, écoutez, ce n'est pas exceptionnel, mais bon, c'est un peu la base. Voilà, c'est surtout, je pense, pour les décos qu'on s'intéresse à cette mise à jour de Noël. Il existait déjà là, ce bouton-là ? Vous savez, j'ai un bain de le remarquer. Est-ce qu'il n'existe avant ? Je ne sais rien. Comment qu'on y allait ? Ah oui, c'est comme ça. Effectivement, alors ici, vous vous rappelez, c'est là où les gens venaient avec les tentes et tout ça pour faire un petit endroit cosy. Effectivement, bon, il y a le panneau Merry Christmas. Alors, c'est le même qu'on a vu juste au-dessus. Exactement le même, avec exactement le même message. On m'a dit de le traverser. Waouh, attendez, je viens de me faire téléporter au-dessus de... Non, mais là, c'est abusé. C'est quoi, ça, ce délire ? May your days be merry and bright. Alors, c'est le créateur du jeu qui nous laisse un petit message qui dit, en gros, que vos jours soient, ben, Merry, joyeux, et bright, qui veut dire clair, mais je pense que c'est une expression pour dire lumineux, quoi, entre guillemets. Donc, c'est un beau message du créateur... Wesh, attendez, waouh ! Oh ! Il s'est fait des-spawns ! Ah ! Ah, effectivement ! Maintenant, je viens de penser à un truc. C'est vrai que lorsque j'ai utilisé la caméra pour regarder un petit peu les nouveautés qu'il y avait, vous avez ce mode de caméra-là, c'est vrai qu'en vrai, un gros truc rouge comme ça, je pense que je l'aurais remarqué. Donc, je pense que ce truc, il spawn juste pendant un certain temps lorsque vous traversez le panneau, et donc, il n'est pas là par défaut. Justement, sinon, je vous jure, j'allais m'en plaindre. Deux minutes plus tôt, j'allais m'en plaindre en disant, ouais, enfin, c'est un peu bizarre quand même, un énorme cadeau au milieu du ciel, c'est un peu bizarre, c'est extrêmement chelou. Mais là, comme il des-spawn, en vrai, je trouve ça quand même beaucoup plus... Ben, mieux, en fait, tout simplement. C'est dommage qu'ils n'ont pas changé les petits drones là et qu'ils n'ont pas mis... Enfin, drone deltaplane, je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais dommage qu'ils n'ont pas utilisé autre chose. Je n'ai pas un petit traîneau, un petit rain de Noël sur lequel on monte, d'ailleurs, ça aurait été super. On est allé voir les bateaux, mais je pense, en termes de véhicules, rien de nouveau sous le soleil, rien de nouveau sous le ciel enneigé, qui n'est pas du tout enneigé actuellement. D'ailleurs, chez moi, il ne ne neige pas, pas encore. Bon, j'espère qu'il y aura quand même un petit peu de neige. Même si là, mes filles sont malades, donc forcément, même si il neige, elles ne sortent pas vraiment. Ça a été une semaine sans crèche. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce weekend, ça a été un peu compliqué de sortir la vidéo vendredi et elle est sortie seulement samedi, donc je suis vraiment désolée. Mais voilà. OK, donc si vous, vous avez des informations complémentaires que moi, je n'aurais pas par rapport à cette mise à jour, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, parce que moi, franchement, j'aime bien. ça peut toujours me servir en RP, même si là, honnêtement, à part le traîneau que j'avais utilisé pour un RP Noël l'année dernière et les décos pour tout ce qui est justement, tout ce qui est vidéo de Noël, etc., il n'y a pas vraiment grand-chose que j'utilise en vidéo. Vous voyez, le cadeau, on a spawn en haut, je ne vais pas l'utiliser dans un RP, mais peut-être que vous avez des choses que moi, je ne sais pas. Voilà, voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour et j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501